Il y en a plein. Le côté un peu nanard, peut-être ? Il y en a qui, sans l'avoir vu, qui pensent que c'est un nanard, effectivement. Alors, on a dit que c'est un film, c'est genre Les Charlots font du rock. Oui, voilà, sans l'avoir vu, par exemple. Donc après, il y en a pour certains, ils tombent un peu dénus. Il y a aussi la question de pourquoi avoir pris Julien Doré dans le film. On s'est dit... Mort au travail, mort au confort et mort au bon sentiment. Bon, c'est un peu la fin, le film, il est sorti, donc il vit sa vie comme un grand maintenant. Mais c'est super de faire cette journée avec Steve, voilà, de pouvoir croiser le point de vue. Pour moi, on s'en va, c'est la première fois qu'on se retrouve, en plus, à faire des interviews. Elle est plutôt simple, on va dire. Déjà, il est musicien et puis aussi comédien. Donc, les deux, en fait, fonctionnaient plutôt pas bon, moi, j'en ai dit, je pense qu'il y avait aussi pour ça. Je ne suis pas au courant de tout, mais... Le personnage d'Alex, c'est un personnage un peu complexe, parce qu'il fallait à la fois qu'il soit manipulateur, il passe quand même tout le film à essayer de retourner la tête de ses potes. Et en même temps, qu'on sente une certaine fragilité pour qu'il soit attachant. Pour pas être tout le temps dans le... Si c'était un mec qui était tout le temps en train de gueuler comme un putois contre ses potes, on aurait eu du mal à l'aimer, quoi. Et c'est ça que j'ai aimé beaucoup dans ce qu'a amené Julien. Il a joué à fond ce côté manipulateur, mais il a amené cette fragilité, ce truc un peu sur le fil, qui était écrit un petit peu, mais c'est quelque chose qu'il a vachement renforcé avec sa personnalité, avec sa façon d'aborder le personnage. Oui, c'est ça, comme des vampires ! Alors qu'il est, même s'ils ont roulé à 60, les vampires pourraient se trouver au Portugal. C'est pas faux. Pour l'instant, non. Par contre, j'ai des retours de la communauté des pharmaciennes. Parce qu'il y a un moment dans le film... Il y a une vanne sur les pharmaciennes. Il y a une vanne sur les pharmaciennes où on se moque un peu des pharmaciennes. Et du coup, j'ai plein de pharmaciennes qui... Comment ça, j'ai une gueule de pharmacienne ? Maintenant, quand il va retourner à une pharmacie, il va se faire blaster direct. Le film est déjà pré-vendu dans différents pays. Je sais qu'il est... En Corée, je crois. Ouais, en Corée. En Corée ? J'aurais bien le voir en version Corée. En Corée, au Luxembourg, en Belgique, en Allemagne. En Allemagne, ouais. En Mexique aussi, je crois bien. Apparemment, ça va aussi en Amérique latine et tout ça. Ouais, le film est en train de s'exporter, ouais. Voilà. Uniquement quand je suis sur scène, ouais. Ouais, ou quand... Ouais, ouais. Uniquement quand je fais ça. Ouais, c'est plus mon... On va dire... C'est dans le contexte, effectivement, de... Ça appartient à mon groupe, en fait. Enfin, du moins à mon... C'est ma tenue de scène. On va dire, voilà. Toutes les idées qu'on avait aussi là-dessus, ça c'est clair. Ah, ça aurait été génial. On voulait faire des clips, on voulait faire tout ça. Mais effectivement, ça représente un peu de budget quand même. Donc voilà. Ça nécessiterait de monter un vrai groupe, je sais. Spinal Tap, par exemple. On va prendre un exemple historique. Spinal Tap, le groupe s'est vraiment constitué après le film. Ouais. Il a fait une vraie tournée, des albums, etc. Mais parce que c'était des vrais musiciens aussi, quoi. Ouais, ouais. Ouais, voilà que là, c'est plutôt des comédiens. Il y avait un deuxième titre qui était prévu, c'était « Jour de règles ». C'était la phase B de descente d'organes, mais on l'a jamais enregistré. En tout cas, on prépare un joli making-off, ouais. Il va y avoir un making-off sur le DVD du film qui va sortir dans 4 mois, je pense. Il y aura un joli making-off. Il y a des trucs incroyables. Il y a un truc qui n'est pas prévu dans le film. Enfin, qui est dans le film mais qui n'est pas prévu. C'est quand ils sont sur la scène du Star Club. Donc, la boîte de danseuse de revue, là. Voilà, ouais. À la fin, le patron de la boîte coupe le son, etc. Ils sortent tous de scène. Et Julien, en fait, son pied se coince dans un fil de micro. Ouais. Et donc, du coup, ça traîne son pied de micro en sort de… Le pied de micro fait un truc comme ça. C'est un pied de micro avec des ossements collectifs. Donc, on voit, je sais pas si vous… On le voit qu'il part comme ça à un moment pour sortir de… Ça, c'était un côté… Il y a un côté fun parce que c'était pas prévu. C'est pas du rock satanique, c'est du black metal. Le L-Fest ! Ils m'ont appelé. Ils nous veulent. Non, mais attendez, d'où ? Comment ? Il y a eu un désistement, mais on s'en branle. On est pas prêts pour un truc aussi gros. On les remercie déjà beaucoup parce qu'ils nous ont permis de faire ce truc qui est assez… assez unique dans le cinéma. On s'est invités, on a reçu un mail de Ben Barbeau qui invite… Qui adore le film. Qui a beaucoup aimé le film, je crois. On l'a dit. Qui nous invite tous au L-Fest, donc c'est… C'est super, donc on va essayer d'y aller. On trouve une solution pour se barrer d'ici. Discrète au cinéma. Mais lequel ? Qu'est-ce que ça ? Ils sont prêts, attachés ! Quatre, un bruit en noir dans Rocker. Faaaaaam ! Faaaaaam ! Faaaaaam ! Allez voir ce putain de film, Ben Alvamer. Putain, allez voir ce… Mais c'est pas qu'une question de pognon ! Ça, c'est le producteur qui disait ça, ouais. Voilà, mais allez voir le film, ouais. Je pense que vous serez assez surpris, en tout cas, de ça. Ouais, pour 9 euros… Je sais plus combien c'est là… Entre 6 et 9 euros, là. Je sais pas, moi, j'ai pas payé. Franchement, vous en aurez pour votre argent. Ils ont pas payé, oui. Alexandre ! C'est vrai !